Bonjour et bienvenue à un peu plus de War Tales, et cette vidéo va être dédiée à la question, l'éternelle question, quelle est la difficulté la plus difficile, la version zonée ou la version adaptative ? Personnellement j'ai toujours dit que la version zonée était plus difficile au début que la version adaptative, et qu'après ça pouvait changer, mais de toute façon, une fois que vous arrivez à un certain niveau du jeu, vous serez toujours beaucoup plus puissant, peu importe la difficulté, car vous êtes un humain. Du coup vous avez de la stratégie, vous n'êtes pas une IA. Donc pourquoi je fais ça ? C'est parce que récemment, je mettrai ça aussi dans la description, c'est dans la playlist, peu importe, j'ai fait une petite vidéo sur la difficulté extrême avec une nouvelle partie, pour pouvoir plus ou moins donner une sorte de conseil par rapport au jeu, et que vous pouviez vraiment le commencer en extrême, à condition de savoir ce que vous faites. Donc c'était vraiment plutôt pour aider les gens et montrer cette nouvelle difficulté, qui vient de sortir il n'y a pas trop trop longtemps. Et dans la vidéo, j'ai dit à un moment que, comme d'habitude, je dis toujours une phrase qui va me porter la poisse, je dis que la version zonée est plus difficile que la version adaptative. Et bien sûr, une personne n'a pas trop aimé ça, comme d'habitude, toujours un peu dans l'extrême, mais c'est pas la première en fait. Ça fait longtemps que j'ai toujours défendu en disant que la version zonée est plus difficile au début, mais beaucoup de gens me disent que c'est l'inverse. Mais il n'y a pas vraiment de personnes qui font des vrais tests, en fait, où ils vous montrent côte à côte les deux versions. Et vu que j'ai ce premier épisode, que j'ai encore l'enregistrement en plus, qui est fait il n'y a pas très longtemps, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle partie. Donc on peut voir. Donc on est en adaptatif cette fois. Donc on peut regarder les deux parties, elles sont là. Donc on a Adaptala, c'est un très très beau nom. Donc Extreme Extreme Adaptative Iron Man. Et après on a Extremis, donc ça c'est du premier épisode. Extreme Extreme Zoné Iron Man. Donc ce que je vais faire, en gros, c'est que je vais faire exactement pareil avec cette partie de ce qu'on a fait pour l'autre. Et je vais aussi découper des morceaux, en fait, pour vous montrer les différences entre les combats. Par exemple, on va y aller. Parce que j'ai un peu trop parlé. On va y aller et on va voir que rien que le début change. Alors évidemment, on a exactement les mêmes personnes. Les compagnons, c'est exactement les mêmes. Donc on a un guerrier, un épéiste, un rôdeur et un archer. Donc on peut voir déjà le début. Le début change. Vous avez trois ennemis au lieu de deux. Donc voilà, pour le moment, Adaptatif est un peu plus difficile par rapport à ça. C'est seulement qu'un seul ennemi. Donc c'est pas trop trop grave non plus. Donc on a deux truands et un braconnier. Ça marche. Ça va pas être très très compliqué. C'est lui qui tape en premier, on y va. On va essayer de faire passer le voleur derrière. Mais ça m'étonnerait que ça passe. Voilà, très bien. Pourquoi on le fait jouer en premier ? C'est parce qu'on va se prendre du poison. Donc du coup, on évite de prendre le dot en fait. Tout simplement. On se met là. Comme ça, ça laisse un petit espace pour pouvoir taper si jamais on veut. Et après, on va avoir un problème. C'est lui. On va pouvoir l'attraper. Mais le prochain tour. Ouh, joli crit. Joli crit. On pourrait limite faire Kourou et le tuer, franchement. On pourrait. On va pas le faire. Alors, je sais pas si je vais pouvoir tirer en fait. 100% si, ça va. Ok, parfait. Ok, très bien. On va pouvoir l'attaquer. C'est bien, y'a pas de problème. Parfait, on va le tuer. Ça se passe très bien. Je vais être honnête, c'est pas... C'est pas en rapport que ça soit zoné ou adaptatif. C'est juste comme ça. Je pense qu'on va d'abord taper... Pour éviter de se taper deux poisons en fait. En dégâts. Voilà, très bien. Parfait. Et là, on va commencer. Voilà. Les moments de marche, en fait, je vais les zapper. Pour que la vidéo soit pas extrêmement longue pour vous. Parce que moi, je vais devoir jouer deux fois, en fait, dans un sens. Là, je vais juste rattraper, en fait, notre première équipe, on va dire. Je vais faire exactement ce qu'a fait la première équipe. C'est-à-dire, on va rentrer à Stromcap. On va récupérer des contrats. Et on va voir un peu comment ça se passe. Ok, très bien. Voilà, bon, facile. Très facile, il n'y a pas de problème. Ok, on récupère ça. Tout réparer, très bien. On peut voir un peu ce qu'on a. On a normalement une dague. Ouais, c'est mieux. On met du poison, c'est mieux. Ok, très bien. Les trous. Donc, ce que je vais faire, je vais vous couper. Je vais couper ici, moi. Et on se retrouve à Stromcap. Ok, donc, nous sommes à la taverne de Stromcap, à Tiltren. Donc, on a les contrats. Alors, j'essaierai de vous mettre ça à l'écran. Mais en zoné, vous avez toujours un seul contrat facile. Et après, c'est un moyen, je crois. Et après, le reste, c'est difficile. Je crois que c'est trois difficiles, au moins. Là, en adaptatif, ça change un peu. Vous avez de deux, je crois, à trois faciles. Et là, comme on peut voir, on a trois faciles. Donc, on a ça. Donc, déjà, pour la difficulté, on peut voir que le côté le plus difficile, ça penche plutôt pour le zoné. Et après, on a deux difficiles. On n'a pas de moyens, cette fois. Donc, ça, c'est le boss. Et ça, c'est une autre bande et tout ça. Donc, pour le moment, on a trois contrats. Donc, en zoné, on avait un facile, deux difficiles. Et là, on a accepté trois contrats en adaptatif. Donc, on a seulement trois faciles. Alors, il y a une autre petite chose que je voulais parler. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas certain de ce que je dis. Il faut que je vérifie avec l'autre partie. Mais, quand on est en adaptatif, en fait, vous voyez que la garde n'est pas très puissante. Elle est vraiment même adaptée à vous. Donc, on est niveau 1 avec deux fantassins et un phalanche. Donc, c'est trois personnes niveau 1. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien. Et je pense bien qu'en zoné, en fait, la garde est toujours beaucoup plus forte que vous. Elle est plus haut en niveau, il y a plus de monde. Et souvent, il y a des renforts. Donc, ça, il faudra que je compare, en fait, vraiment avec la partie qui est bannée. Et je vous mettrai ça tout à l'écran. Mais, voilà, je suis quasiment certain qu'en adaptatif, même la garde, en fait, même la patrouille est plus simple. Donc, on arrive à notre premier contrat. Donc, je vous rappelle que ça, c'est un contrat facile. Et on a fait exactement le même en version zonée. Donc, c'est exactement les mêmes personnes. Donc, voilà, c'est bien ça. Ils n'ont montré que deux. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient que deux. Fantassins et phalan. Je pense qu'ils seraient plutôt trois. Mais on va voir. En zonée, je vous montrerai, bien sûr. Ils étaient quatre. Et à ma connaissance, ils sont tout le temps quatre. Donc, c'est quatre en facile. C'est un contrat facile. Et ils sont quatre dès le début du jeu. Ouais, là, ils sont bien trois. C'est bien ce que je pensais. Je ne pensais pas qu'ils allaient être deux. Mais là, ils sont trois. Donc, ils sont beaucoup moins. Parce que j'avais déjà fait, j'avais déjà testé, en fait, le mode adaptatif. Et j'avais vu qu'ils étaient trois. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu étrange qu'ils soient seulement que deux. Donc, on va faire comme ça. Bon, on va jouer le combat. On va jouer le combat. C'est parti. Donc, on avait deux lanciers. C'était un peu compliqué de combattre les lanciers. On va d'abord les affaiblir. Comme ça, ils feront moins de dégâts. Avec de la chance, on récupérera leur équipement. Par contre, ce n'est pas des épéistes. Du coup, c'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu récupérer des épées, des nouvelles épées. Des trucs comme ça. Alors, toi, on pourrait... On pourrait directement, genre, l'archer, le voleur. Le double team. Ça devrait passer. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Et pour éviter que notre bon vieux tank se fasse taper dans le dos, on engage lui aussi. Voilà. On va faire ça. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Alors, qui joue en premier toit. On peut essayer de le tuer. Avec l'archer. Il faudra un critique. On aurait dû peut-être jouer d'abord lui, puis après l'archer. Enfin, bon, c'est pas grave. Pour avoir un point de bravo. Ok, très bien. Pas de problème. On va casser leurs armures, petit à petit. On va d'abord taper avec lui, parce que lui, il va mettre du poison. Joli. Joli critique. Ok, très bien. Voilà, plus d'armure. C'est nickel. Parfait. Alors, point de bravoure temporaire. Glorieux. Oui, parce que lui, il a gagné. Glorieux. Voilà, on a gagné. On a gagné. On va les finir. Avec de la chance, on récupère leurs armures. Ah, on a un bouclier. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ça, c'est encore une différence. Il y avait trois ennemis au lieu de quatre. Donc, encore une fois, la difficulté penche plutôt... Ouais, on va le mettre comme ça. On a ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, penche plutôt pour la version zonée. Pour le moment. Donc, on va donner les points. Mouvement, c'est pas mal. Mouvement, c'est pas mal. Ok, très bien. Donc, après, ce que j'ai fait... Je crois que je suis allé dans la grotte. Je vais faire la grotte et tout ça. Et après, je crois que je suis revenu à Tiltrain. Et j'ai combattu des ennemis. Je crois que j'ai combattu des sangliers aussi. Donc, on va tester aussi les sangliers qui sont près de Tiltrain. On va voir combien ils sont. Donc, à tout de suite. Alors, normalement, on devrait trouver des sangliers ici. Très bien. Je sais pas si on peut faire l'embuscade. Oui, on peut faire l'embuscade. Ok. L'embuscade, sangliers, ils sont quatre et ils sont niveau 1. Donc là, par exemple, c'est exactement pareil. Et en zoné et en adaptatif. Donc ça, ça change pas. Ça, c'est bien. Vu qu'ils jouent en premier... On va le faire comme ça. On va leur faire un peu plus mal vu qu'ils sont... On les a pris en embuscade. Ça va pas être très, très compliqué. J'ai fait un peu de forge aussi. J'ai donné à mon tank principal une meilleure armure. En plus, il a un meilleur bouclier. Joli saignement. Ah oui, parce que c'est du critique. C'est exactement. C'est exact. J'avais oublié qu'elle faisait ça. Ok, très bien. Ça va, il peut résister. Alors, qui c'est qui joue en premier ? C'est toi. On va éviter de les... On va essayer d'en tuer plusieurs d'affilé. Pour éviter qu'ils aient tous fureur et qu'ils tapent, en fait. Si je peux tuer de lui, maintenant, ça serait bien. Ça change pas grand chose, j'ai envie de dire. Ouais, ça change pas grand chose. C'est vraiment pas grave. On va pouvoir les finir. Ça serait marrant qu'on... Si on empoisonne l'animal, on empoisonne la nourriture aussi. Ça serait intéressant comme mécanique, tiens. Alors, on a récupéré ça. Très bien. On a récupéré du cuir. Du coup, on peut faire encore plus d'armure, je crois bien. Ça, c'est bien. On va sortir de là, parce que j'avais vu qu'il y avait des gardes. Ok. Donc, du coup, techniquement... C'est à ce moment-là que je... Plus ou moins, je me suis arrêté, je crois, avec l'autre partie. En gros, j'ai fait exactement les mêmes combats. Je vais continuer un peu une partie, puis de l'autre. Voir un peu où on arrive, en fait, parce que je voudrais faire un peu plus de tests. Et surtout, voir les différentes missions. Si on peut faire exactement les mêmes contrats, exactement, pour voir. Donc, je reviens. Donc, je voulais aussi montrer les marchands, parce que je suis allé les voir, en fait, dans la version zonée. Et quand on regarde Adaptative, donc, on a des niveaux 1, marchands 2, turagage 2 et un seul ravageur. Et à savoir que les marchands, en eux-mêmes, n'attaquent pas. Il faut les tuer pour récupérer ce qu'ils ont. Donc, en gros, vous pouvez tuer tout le monde très, très facilement. Même à 4, honnêtement, là, je peux le faire facilement. Et ils sont que niveau 1. Et du coup, vous avez une grande chance, en fait, de récupérer des bonnes armures et tout ça en plus. Donc, voilà. Bien sûr, évidemment, vous allez être recherchés et tout. Mais, en gros, vous pouvez facilement le faire. Alors qu'en version zonée, ça va être beaucoup plus dur. Je vous mettrai à l'écran leurs niveaux et tout ça. Alors, on va attaquer aussi des réfugiés. On va voir la différence. Donc, ils sont 6 et niveau 1 et il y a des renforts. Donc, techniquement, je crois qu'ils sont pareils. Donc, oui, ça, les réfugiés, c'est les mêmes niveaux. Ça, ça ne change pas. Alors, nous sommes sur les hautes terres de Tiltren. Donc, on a eux. Oui, ils nous ont attaqué. Donc, ils nous ont attaqué. Donc, ça, ce sont les sangliers, en fait, de la montagne à côté du camp des traqueurs. Et on peut voir que là, ils sont niveau 2, mais ils sont 4. Ils sont seulement 4, encore une fois. Et je vous montrerai la différence avec la version zonée. La version zonée, j'ai dû partir, en fait. Ils sont beaucoup plus nombreux. Puis, il y a des renforts. Je crois qu'ils étaient niveau 3, les sangliers. Donc, là, je peux les distraire ou alors les combattre. Je vais les combattre. Mais, encore une fois, là, en adaptatif, ils sont beaucoup plus faciles, du coup. Parce que ça s'adapte à votre niveau. Donc, encore une fois, beaucoup plus simple. Alors, là, je suis en train de faire un contrat. Donc, ce n'est pas exactement le même contrat qu'en zonée. Mais, par contre, c'est un contrat de type facile. Donc, encore une fois, là, ils sont niveau 1. Et il y aura 2 personnes. Je suspecte qu'il y en ait 3 et pas 2. Mais on va voir. On va voir ça. Euh, ouais. 3 personnes, encore une fois. Et alors qu'en zonée, il y avait encore 4 personnes. Donc, on va vite les tuer. Et il y avait un chef aussi, en zonée. Et là, il y a aussi un chef. Donc, c'est celui-là, le leader. Très simple. Ouh, un casque en or, 3 étoiles. Ah là là. Qu'est-ce que vous avez de la chance ? Les nouveaux joueurs, qu'est-ce que vous avez de la chance ? Vous n'imaginez même pas. Moi, ça n'existait pas, ça, à mon époque. Donc, on a récupéré ça. Donc, protection frontale. Bon, la protection frontale, honnêtement, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais, vous avez quand même critique, garde, armure et tout ça. Vous avez déjà 25 de garde. Ah là là. Ceux qui commencent le jeu maintenant, qu'est-ce que vous avez de la chance ? Ça n'existait pas, à mon époque, moi. À mon époque, ça n'existait pas, tout ça. Bref. On va s'arrêter là, du coup. Ça va être, donc, mon dernier test. Donc, je peux dire, ouvertement, que... Donc, vous avez, donc, adaptative. Donc, vous voyez, j'ai joué à peu près 1h13. Et là, j'ai joué à peu près 1h32 en zoné. Donc, je peux dire, ouvertement, que le zoné, en fait, est plus difficile au début du jeu. Il est beaucoup plus difficile au début du jeu. Pas seulement par les contrats et tout ça. Parce que vous avez vu que les contrats, en fait, en zoné, vous avez tout le temps, genre, 4 personnes. Vous n'en avez pas que 3 ou que 2. Mais il n'y a pas aussi que ça. Il y a plus, en fait. C'est-à-dire que, si vous regardez la carte, en fait, vous allez pouvoir combattre autour de Stromcap. Et plus vous vous éloignez, plus ça va être difficile. Vous avez vu que, par exemple, là, on était au camp des trackers. En adaptatif, en fait, on a pu tuer, par exemple, les sangliers. Ils étaient niveau 1, encore une fois. Ils étaient niveau 1 et seulement 4. C'est pas la première fois qu'on envoie des comme ça. En zoné, dès que vous passez, en fait, dans la montagne, puisque ça, c'est la zone enneigée de la montagne, direct, ça va commencer à être des niveaux 3. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et des fois, il y a même des renforts, maintenant. C'est un peu abusé, je trouve, même extrême par rapport à ça. Mais voilà. Maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, du coup, c'est quasiment interdit de jouer au début, trop, trop loin de Stromcap. Stromcap qui est un peu le centre de Tiltrain, on va dire. Donc, c'est quasiment interdit, en fait, de jouer en dehors de ce périmètre-là, si vous êtes en zoné. Mais si vous êtes en adaptatif, en fait, techniquement, si vous vous débrouillez bien et tout ça, vous pouvez combattre sur tout le territoire de Tiltrain. Techniquement, vous pouvez même combattre en dehors de Tiltrain, parce que ça s'adapte à votre niveau. Mais en tout cas, pour le début, si vous jouez en zoné, ça va être extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que vous êtes tout le temps limité, en fait, à ce système-là. C'est pour ça qu'en zoné, je conseille, par exemple, de faire les esclavagistes profiteurs, où vous faites des allers-retours entre, genre, Stromcap, la Syrie, et vous attrapez, en fait, plusieurs fugitifs, en fait, et vous les amenez, en fait, du coup, à la série. Vous récupérez de l'argent, vous récupérez du bois, c'est bien pour le craft, et vous récupérez, bien sûr, de l'expérience, puisque vous tuez des gens, et vous récupérez aussi un peu d'influence. Donc, vous avez ça, en fait, qui est extrêmement puissant en zoné. Mais honnêtement, en adaptatif, c'est pas nécessaire du tout. En adaptatif, vous jouez n'importe où, vous allez n'importe où, vous faites comme vous voulez. Tant que vous savez bien combattre avec vos gens, et que vous connaissez la stratégie, en fait, ça se passe très bien. Mais, encore une fois, zoné est nettement, nettement, nettement plus difficile. Donc, voilà. Donc, dans un sens, ça me fait plaisir, parce que j'avais raison. Je le savais que j'avais raison, de toute façon. Mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous montrer, en fait, la différence du jeu. Donc, voilà. Ce sera mes derniers mots. En gros, quand vous êtes adaptatif, c'est aussi difficile, mais vous pouvez jouer sur tout le territoire, alors qu'en zoné, vous allez être très limité, en fait, dans vos déplacements. Car vous allez tomber souvent sur des ennemis, en fait, qui sont beaucoup plus haut niveau que vous, même dans le même territoire. Donc, c'est très dangereux, en fait, en zoné. Après, si vous commencez le jeu, peut-être jouez en adaptatif, et après, plus tard, vous ferez du zoné. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer cette difficulté, encore une fois. Si vous regardez les choses, donc là, ça, c'est ma sauvegarde du moment, donc adaptabilité, adaptative. Je peux changer la difficulté des combats et de survie, mais pas le mode, en fait, le mode d'exploration. Pareil pour le reste et tout ça. Donc, pensez à ça, pensez à ça, pensez bien à ça. Mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Ça fait plaisir d'avoir raison. À la prochaine, portez-vous bien, et bonne chance dans le monde de War Tales, qui est un extrêmement bon, très, très bon RPG. J'adore ce jeu. À la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada